donc plein d'études justement sur donc un petit peu le décor mais toi en tant qu'athlète d'une part mais aussi en tant que préparateur physique tu conseillerais ce type de parcours à quel type de coureur donc plutôt tu m'as dit plutôt des cours de type moyenne montagne donc plutôt quand même des grimpeurs mais je pense que le 10 peut être aussi une bonne façon c'est aussi la nouveauté 2014 une bonne façon un petit peu d'initier les locaux au moment du trail mais aussi de venir découvrir la région en famille bien sûr en fait voilà on peut en attendre un éventail 10 20 53 km on s'adresse un maximum de coureurs que ce soit du coureur confirmé de courte distance à un coureur de longue distance c'est sûr que sur le 10 km on va toucher également des coureurs qui ont un peu moins d'entraînement voire qui débutent donc bien sûr il y a du dénivelé c'est proportionnel à la distance donc il y a bien sûr moins de dénivelé sur le 10 km mais ça reste assez montagneux donc oui il faut il faut être plutôt grimpeur plutôt descendeur parce que les descentes sont quand même relativement technique et on peut gagner ou perdre beaucoup de temps et se faire plaisir voire un peu moins si on n'est pas très à l'aise là dessus donc oui il faut plutôt l'avoir le pied montagneur alors justement puisque tu parles de ces descentes un petit peu techniques il y a certains types d'entraînement qui proposent justement de faire un petit peu du fractionné en descente toi qu'est ce que tu en penses du fractionné en descente mais je suis toujours assez je suis pas forcément favorable à faire des séances uniquement en descente qu'on greffe un petit peu de descente dans une dans une séance un peu plus mixte avec des enchaînements montée descente plus remontée par exemple voilà ça ça va être vraiment du travail spécifique du travail uniquement en descente c'est réservé je dirais un peu plus pour les coureurs vraiment confirmés et qui veulent vraiment essayer de progresser dans ce domaine après il ya d'autres moyens de progresser en descente avec pas mal de renforcement musculaire donc en descente on est sur une contraction musculaire prioritairement excentrique donc le muscle s'étire en même temps qu'il se contracte donc c'est très traumatisant on peut faire soit du travail en salle avec des charges pour moi le travail le plus intéressant c'est du travail de pliométrie en travaillant uniquement sur le poids de corps alors pour faire simple là ça s'appelle des bondissements différentes sortes de bondissements sur sol souple et qu'on peut faire assez facilement sans matériel alors il faut faire attention à certaines postures mais ça reste relativement facile à mettre en place alors merci un petit peu pour tous ces conseils de préparation on pourra aussi les retrouver dans d'autres vidéos notamment des vidéos conseils santé et pour revenir un petit peu la préparation et donc à la structure un petit peu de l'organisation ce week-end donc lors de la reconnaissance je peux rencontrer un petit peu tous les membres de l'organisation les élus et justement cette bande de copains comment tu vivres ce week-end avec eux comment tu ressentis vraiment les choses au niveau de leur implication et de l'engouement que prend cette épreuve cette jeune épreuve avec sa mascotte strébissine je dirais que oui c'est la convivialité à l'état pur voilà on est dans un petit village où les gens se connaissent tous quasiment tout le monde s'implique dans cette manifestation qui est quand même un événement phare dans l'année je pense dans la région donc j'ai trouvé un gros engouement pour ce pour cet événement voilà l'organisme toute l'équipe d'organisation d'organisation envie de faire découvrir à la fois son son terrain son terroir et puis essayer de faire plaisir aux gens et ça se ressentent vraiment aussi alors justement c'est vrai que le trail est avant tout donc une façon de faire découvrir notre région notre terroir donner des conseils santé autant de choses qu'on peut aussi découvrir sur notre site internet puisque nous proposons donc l'intégralité des trois parcours en reconnaissance vidéo on peut aussi trouver justement des vidéos conseils santé que tu nous présentes un petit peu justement toi tu l'as déjà regardé un petit peu j'imagine le site de l'hcdg.com comment tu trouves un petit peu le site est ce qu'on trouve facilement les infos en toi oui mais c'est vrai qu'un site internet il faut qu'on trouve je dirais le plus rapidement possible l'information qu'on est venu chercher ici c'est le cas en voilà quelle que soit la course on trouve le parcours sur des cartes le pas le profil des vidéos qui nous mettent vraiment dans l'ambiance donc on a toutes les informations dont on dispose les conseils que ce soit santé d'entraînement ou quoi que ce soit c'est vraiment un gros plus on voit vraiment que l'organisation ça s'implique à 200% avec un gros travail qui est fait là dessus donc voilà ça donne envie de venir découvrir la course donc ne la regardez pas qu'en vidéo venez le 7 loin alors justement pour finir un petit peu notre mascotte thalucine c'est un an un petit peu humoristique comment tu trouves un petit peu cette idée d'avoir voulu à tout prix mettre une mascotte sur une jeune épreuve est-ce que ça représente et refaite réellement l'image que peut dégager ce travail oui je trouve ça super sympathique en plus je trouve qu'elle est bien réussie donc voilà c'est atypique c'est quelque chose dont on se souvient même si forcément les gens ne comprennent pas toujours la signification alors toi Mathieu qui est kiné c'est toi qui a créé cette mascotte alors c'est un petit peu une déclaration oui on peut l'expliquer donc le thalus c'est un os du pied donc plus connu sous le nom de l'astragale voilà donc c'est quand même un os qui est qui est important dans la vie d'un coureur tout à fait donc voilà puis ça a une consonance avec le hymne ça faisait dans le thalus dans le talon parce que certains thalus peuvent l'associer aussi au talon exactement on peut aussi dire le talus c'est aussi le talus donc les petites côtes à franchir ici parce qu'il y en a quelques-unes ouais donc il y a plusieurs significations et il se trouve que ça ouais ça correspond bien à la course alors justement lors de nos deux premières éditions les coureurs nous ont dit la chaussée des géants c'est hallucinant est-ce que justement toi à travers un petit peu ta reconnaissance au week-end tu trouves qu'Arnardèche t'hallucine écoute merci julien pour cet entretien vous pourrez retrouver donc cette vidéo sur notre site internet la chaussée des gens.com quant à nous je te donne rendez vous donc le 7 juin prochain donc le 7 juin 2014 pour notre troisième édition actuelle en Ardèche et si vous souhaitez donc plus d'infos ainsi que toute la préparation et la récupération donc au niveau des conseils santé avec julien ça se passe donc sur notre site internet et vous pouvez suivre toute l'actualité de la course sur notre facebook notre compte twitter 1 1